Musique Olette, j'ai trop à voir encore. Mais Étienne, comment est-ce que je le sais? Tous les autres qui parlent pour le front se retournent dans un circuit. Ou même plus pire, ils ne reviennent pas du tout. Avant que vous le savez, je serai ici encore et nous pouvons continuer nos vies ensemble. Mais... Non, je reviens de là bientôt. Je me bâtirai pour vous, à l'aide. Je t'aime, Étienne. J'espère que vous le saviez. Adieu. C'est pas adieu, c'est au revoir. Je me souviens quand il a préposé. Il se sent comme c'est d'ailleurs. Je me souviens quand il a préposé. Il se sent comme c'est d'ailleurs. Je me souviens quand il a préposé. Il se sent comme c'est d'ailleurs. Elle a pleuré. Elle ne veut même plus me parler. Je suis entrée chez elle, tout à l'heure. C'était piétier de la voir. Assise près de la cheminée, le nez dans son ouvrage. Elle a peiné, relavé versement son visage bouffi par l'âme. Elle m'a dit, non, laisse-moi, Adèle. Va-t'en, ne reste pas ici. Je veux être toute seule. Et elle se remise à sangloter. En passant dans la cuisine, sa mère m'a regardée en osant les épaules. Elle dit que c'est comme ça toutes les journées. Adèle, viens ici. C'est quoi, Alette? Étienne vient en permission dans quinze jours. Incroyable, il est encore vivant. Oui, et il y a une autre chose. Quoi? J'attends un bébé, Adèle. Je suis en scène. Je suis tellement heureuse pour vous. Étienne serait très joyeux. Oui, je sais, ce bébé serait la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Alette est bien grosse. Elle me parle plus souvent maintenant. Elle est sûre qu'elle aura un fils. Étienne lui crie quand il peut. Alette vit suspendue à ses lettres. Et quand elle n'arrive pas, elle retombe dans son désespoir. Lui aussi, il pense que c'est un garçon. Il veut l'appeler aimée, comme le père d'Alette qui est mort. Étienne dit qu'il sera là pour la naissance du petit. Un à eux, vers l'Ascension. Il dit qu'il est désaltable, s'il le faut. Elle a saut la faire sourire, ce nom d'Étienne. Par le moment, on sent qu'elle croit à le bonheur à tous les trois. Et puis l'instant d'après, un nuage passe sur son visage. Elle ne croit plus à rien. Elle se renferme dans son silence. Est-ce que c'est correct? Non. Je sens horrible. Je suis tellement malade. J'ai peur pour mon bébé. Adèle, je suis peur. T'inquiète pas, tu sais le correct. Je pense que vous restez. Prenez le pot et je reviendrai bientôt. Elle a eu les premières doule cette nuit. Mais ça ne passe pas bien. Elle crie, elle crie et rien n'arrive. Tout à l'heure, sa mère est venue chercher maman. Personne n'arrive à la décider à soulever ses couvertures. Même par la mère s'élanquie avec elle, la femme qui est au bébé chez nous. Elle ne veut rien entendre. Elle ne veut que crier. Non, non, laissez-moi. Je ne veux pas. Et elle s'accroche à sa couverture en se tournant de douleur. Elle, je sais que vous ne pourrez probablement pas m'entendre. Mais je voudrais dire que vous êtes une amie importante. Vous êtes ma meilleure amie. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Les médecins disent que vous êtes entre la vie et la mort. Je suis désolée que ton bébé est en moi. Veuillez simplement rester avec moi un peu plus. C'est tout que je demande. Reste avec moi, ma lettre. Je ne peux pas vivre sans toi. Non, non, mon bébé est là, mon bébé. Mais, non. Pourquoi elle? Non, je ne peux pas croire que c'est vrai. Vous voulez les rêves de la maison? Quoi bon? Sans elle, je ne veux pas y retourner. D'ailleurs, je ne reviendrai plus ici. Je parle pour le fond et personne ne me rate. Sous-titrage ST' 501